Alors, nous allons maintenant reprendre avec la quatrième présentation. Nous reviendrons à vous avec notre quatrième présentation. Après avoir d'abord vu les grandes étapes de l'ingénierie de formation, après que nous avons regardé l'étapes d'éducation, les principales étapes d'éducation, on a vu aussi quels étaient les objectifs d'une enquête auprès des professionnels. Nous avons vu aussi quels étaient les résultats d'une telle enquête, à savoir un référentiel professionnel. Nous avons aussi travaillé également sur quel type d'acteurs on pouvait inclure dans une enquête. de manière à ce que le programme de formation soit réellement un consensus entre plusieurs perspectives. Nous allons maintenant aborder plus en détail les questions de mise en œuvre d'une enquête. Et maintenant, nous regardons plus en détail les questions de l'enquête. Quels sont les éléments à recueillir pour vraiment suivre une approche de compétences ? Donc, une approche de compétences pour construire un programme de formation. Donc, globalement, une méthodologie d'enquête doit suivre une certaine logique. Donc, on commence pas par se demander quelle information je dois récolter. Il faut d'abord se demander quel est mon objectif global et quels sont mes objectifs spécifiques de mon enquête. Donc, une fois que nous avons précisé ces différents niveaux d'objectifs, on peut alors se demander quelle information et auprès de qui je vais aller la recueillir. Mais au-delà de ces deux éléments cruciaux, nous allons rendre compte des éléments de contexte. Nous allons également considérer des éléments liés aux moyens et aux ressources disponibles. Éléments, qui sont liés à nos moyens et aux ressources disponibles. Il y a un certain nombre de contraintes. Il y a un certain nombre de contraintes. Et aussi, avec les условия et les ограничения. Et c'est donc à partir de tous les éléments que nous allons pouvoir effectivement établir une stratégie de collecte d'informations. Et, en considéré tous ces éléments, nous pouvons construire une stratégie et une système de collecte d'informations. Et donc, s'organiser en conséquence. Et, en соответствии d'en ce moment, nous allons organiser notre enquêtement. Donc, dans les réflexions qui ont déjà eu lieu parmi les universités, en pensées, en réponses, que nous avons déjà obtenu de vous, un certain nombre de contraintes ou de difficultés ont déjà été évoquées. Vous avez déjà signé certaines difficultés et difficultés. Par exemple, les problèmes liés à la distance pour aller voir certaines entreprises. Les questions liées à la disponibilité des gens qu'on aimerait enquêter. Et puis, les questions également de l'intérêt de participer à ce type d'enquête. Et puis, des aspects plus méthodologiques. Sur la nécessité de bien préparer les questions, de bien se faire comprendre et de bien préparer les enquêteurs. Et puis, on va essayer, au fur et à mesure, d'avancer et de réduire les difficultés et d'augmenter la fiabilité des données récoltées. Nous avons une question. Nous avons une question. Oui, alors, donc, la question que je veux poser, qui a été posée par certaines universités, c'est comment prendre en compte les éventuelles barrières de langage qu'il y a, qui peut y avoir, notamment dans un territoire comme la Russie, où il y a probablement des dialectes ou des langues locales ou des compréhensions spécifiques de certains mots. Alors, il y a certainement deux éléments dans la question. Donc, il y a, d'abord, la question vraiment de la traduction, si c'est une langue ou un dialecte différent. Donc, là, effectivement, en amont, il faut faire un travail de préparation pour utiliser les mots qui ont le sens qu'on veut leur donner. Donc, ça veut dire faire un certain nombre, certainement, d'enquêtes préliminaires, ou en tout cas, de discussions préliminaires. c'est-à-dire qu'il faut prévoir ou juste parler préliminaires, et de tester le guide d'entretien ou le questionnaire auprès des gens qui, effectivement, parlent ce dialecte. Et, d'abord, il y a le niveau plutôt du jargon technique. Donc, de la même manière, il faut être bien attentif à préparer les questions de manière à ce qu'elles soient explicites. Donc, il faut aussi prendre attention à ces questions. Les questions devraient être plus réunis. Et de la même manière, en faisant une série de tests, de discussions préliminaires, il faut être sûr qu'effectivement la question est bien comprise. Et, de la même manière, il faut faire des tests, de protester, pour vérifier que tous comprennent les questions, et que tous les questions peuvent être compris. Alors, le processus doit être fait non seulement avec les enquêteurs, qui doivent être les premiers à bien comprendre ce qu'on recherche. Donc, voilà, et on reviendra peut-être plus tard sur d'autres précautions, méthodologiques à prendre. Et nous reviendrons un peu plus tard sur d'autres méthodologiques. Donc, pour continuer sur la mise en œuvre et la préparation de nos enquêtes, on a dit qu'on voulait appliquer une approche compétence. Donc, on va revenir sur quelques éléments de définition sur la compétence. Donc, quand on fait une enquête sur des besoins de formation selon cette approche compétence, l'idée est d'identifier l'écart qui existe entre les compétences réelles, qui existent aujourd'hui, et les compétences qui sont attendues. La principale idée, la principale цель, c'est d'apprécier l'écart entre les compétences qui existent aujourd'hui et les compétences qui sont attendues. Puisque dans cette approche, vraiment, on va établir le programme de formation de manière à ce que l'étudiant construise effectivement les compétences attendues sur le marché du travail. Donc, l'idée n'est pas de définir à l'avance quelles sont les disciplines que l'étudiant doit étudier. Donc, la principale idée n'est pas d'apprécier des disciplines, des disciplines que l'étudiant doit étudier, mais d'abord d'aller voir sur le terrain, dans le travail au quotidien, ce que fait la personne dans son métier. Mais d'abord, il faut concrètement voir ce que les gens font dans les местes, dans leurs professions. Et donc, c'est à partir de la réalité de cet emploi que nous allons déterminer quelles sont les disciplines à étudier. Et, donc, auprès de cette réalité, nous apprécions quelles disciplines, quelles études, qu'on doit étudier et qu'on doit étudier dans les programmes. Alors, je continue sur quelques éléments de définition sur la compétence. On a l'habitude en ingénierie de formation de dire que une compétence est une combinaison de trois domaines du savoir. En l'appréciation, nous disons, nous disons, qu'on doit étudier, qu'on doit étudier, qu'on doit étudier. Donc, c'est la réponse à la question, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. C'est la réponse à la question, qu'on doit étudier, qu'on doit étudier, qu'on doit étudier, qu'on doit étudier, qu'on doit étudier. Au-delà des connaissances théoriques, le deuxième domaine du savoir, c'est ce qu'on appelle en français le savoir-faire. Donc, là, ça va être la réponse à la question, qu'est-ce que je dois savoir faire avec mes mains, avec mes yeux, vraiment en termes sensoriels. Et le troisième domaine du savoir, qui est important pour la compétence, et le troisième domaine du savoir, qui est important pour la compétence, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. En fait, c'est tout ce qui concerne le comportement, les relations, mes qualités personnelles, la façon dont je me comporte. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quelqu'un qui est un bon professionnel, et quelqu'un qui sait aussi, manéager une équipe, animer une réunion, avoir un certain nombre de qualités humaines, importantes. Et nous devons, наверное, tous nous devons, c'est qu'on appelle le professionnel, qui nous appelons beaucoup, qui connaît beaucoup, qui connaît son travail, mais aussi connaît personnelles, pour travailler en équipe, pour travailler en équipe, pour faire des assemblances et tout d'ailleurs. Nous avons encore un question. Alors, plus qu'une question, c'est plutôt une remarque qui rejoint ça. Effectivement, Carole dit qu'on ne peut pas être un bon professionnel si on n'a pas, finalement, un bon savoir-être aussi. La difficulté qu'on rencontre dans beaucoup de formations, c'est que les formations sont faites souvent par les spécialistes techniques du domaine. C'est pas un question, c'est plus comment. C'est qu'elle dit, qu'il est, c'est bien, n'est-ce pas être un professionnel si on ne peut être un professionnel, si on ne peut être des classes de personnal, si on ne peut être un appartenant, et ne doit être un outil de personnel sans se concentrer. Et la surprise en notre ob negotiate de l'analyse dansck, Ce qui implique que très souvent les formations sont plutôt bien conçues en termes de savoir. Quelquefois un peu moins bien conçues quand il s'agit de savoir faire, de savoir pratique. Pour d'autres raisons aussi, c'est aussi parce que le savoir pratique, c'est un peu plus cher, un peu plus coûteux à mettre en œuvre. Иногда они немного хуже составлены в том, что касается практических знаний. Нужно отметить, что эту часть программы сложнее осуществить, потому что она стоит дороже. Et, bien entendu, c'est là où je voulais en venir, elles sont finalement assez souvent, il y a des exceptions, mais assez souvent pauvres, sinon très pauvres, dans ce qui concerne le savoir-être, alors qu'effectivement, on ne conçoit pas un professionnel qui ne sait pas interagir avec ses collègues. Alors, c'est effectivement primordial d'avoir ces trois dimensions en tête. C'est très important. Oui, c'est très important de prendre en compte tous ces trois, именно ces trois dimensions, quand on organise notre programme d'образoire. Puisque après, en termes pédagogiques, on essaiera de travailler sur ces trois dimensions. Потом, уже в педагогическом плане, мы попытаемся, мы будем работать над этими тремя aspectами. On y reviendra dans les prochaines этапes, mais juste rapidement. Мы к ним вернемся на следующих этапах, но пока, достаточно быстро. Pour donner quelques exemples, tout ce qui est au domaine du savoir va logiquement s'acquérir à travers des cours, des cours magistraux. Tout ce qui est au domaine du savoir-là va logiquement s'acquérir sur des travaux pratiques, des mises en situation réelles. Tout ce qui est au domaine du savoir-là va pouvoir s'acquérir à travers des exercices de groupe. Et aussi dans des mises en situation professionnelle réelles, telles que les stages. Et aussi dans des mises en situation professionnelles réelles, telles que les stages. Donc, un programme de formation qui est basé sur cette approche compétence devrait vraiment apporter ces trois dimensions. Образовательная программа, которая основана на компетентностном подходе, она должна включать в себя эти три aspectа. Donc, c'était important de faire ce petit rappel, on va dire, de définition de la compétence, puisque quand on va aller faire les enquêtes, on va vraiment essayer d'observer ces trois dimensions. Donc, quand on enquête auprès des professionnels, on va faire ce qu'on appelle une analyse du travail. Когда мы начнем нашу работу с профессионалами, во-первых, мы будем делать то, что называется анализ рабочего места, анализ профессии. Donc, je le rappelle par rapport à la présentation précédente, dans cette analyse du travail, on va identifier quelles sont les fonctions et quelles sont les activités de la personne qui travaille. Et puis, напомним, то, что мы уже рассмотрели в предыдущей презентации, то есть, речь пойдет о функциях и о видах деятельности той или иной профессии, того или иного рабочего места или должности. À partir des fonctions qu'on aura observées, des fonctions principales, on pourra alors décliner les compétences principales. И исходя из основных функций, которые мы определим, мы сможем определить основные компетенции. Et les compétences principales vont ensuite se décomposer plus précisément dans ces différents trois domaines du savoir, donc savoir, savoir-faire, savoir-être. Et les compétences principales, les compétences principales, les compétences principales et les compétences principales. Alors, pour essayer de schématiser cette vision du travail, Чтобы попробовать schématически представить это видение, dans un certain emploi, on voit sur la colonne de gauche la liste des différentes fonctions. В некоторых должностях, в некоторых профессиях, в колонке слева, мы видим различные функции. Chaque fonction va se décliner dans une liste d'activités plus spécifiques. Chaque fonction va se décliner dans une liste d'activités plus spécifiques. Donc, c'est la deuxième colonne. La troisième colonne correspond à la formulation de la compétence correspondant à la fonction. Et la troisième colonne correspond à la formule de la compétence, qui correspond à la fonction. Donc là, c'est important de formuler les compétences avec un verbe d'action, et en commençant la phrase par «être capable de». Что является для нас важным, это определить компетенции, используя глаголы действия. И эти компетенции, перед ними должны вводиться слова «быть способным выполнять», «быть способным делать». И для максимума необходимо добавить, максимально подробно, то есть в том, как компетенции, применяем «быть способным выполнять», извергодить бодракцию и подъемную импу. et les conditions de mise en œuvre. Et le travail à faire qui correspond à la troisième colonne et la travail qui correspond à la troisième colonne pourra être faite dans un deuxième temps, peut être сделано après, quand on travaille sur les contenus de formation, quand on va travailler directement sur le soutien de l'éducation. Une petite question, Frédéric. Oui, donc la question c'est, mais peut-être que j'anticipe la formation, la question c'est, est-ce que cette analyse de la situation de travail, il est obligatoire pour chaque pays ou chaque contexte de la faire par des enquêtes, ou est-ce que finalement on ne peut pas utiliser des documents de référence, soit très spécifique au pays, qui décrivent, dans notre pays, en France, on a effectivement ces documents, qui décrivent les compétences requises par rapport à un emploi donné. Est-ce qu'on peut utiliser ces documents-là, ou est-ce qu'il faut absolument refaire tout ça ? Est-ce qu'il y a pas... parce qu'effectivement, la réponse qui nous intéresse le plus, bien entendu, il est nécessaire de savoir les compétences qui sont requises, mais ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est par rapport aux programmes de formation qui sont déjà en place, quels sont, comme disait Carole, les écarts entre les compétences requises et les compétences auxquelles on amène réellement les étudiants. Ce qui nous intéresse souvent, et notamment dans ce programme TradPro, c'est par rapport aux formations qui sont actuellement dispensées, quels sont les écarts entre les compétences pour lesquelles on forme les étudiants et les compétences qui sont requises dans ces documents d'analyse de travail. Je pense qu'il est effectivement pour un type d'emploi donné, les fonctions, que ce soit en Russie, au Kazakhstan ou en France, les fonctions principales risquent d'être assez similaires. Donc, à ce qu'on peut dire, en répondant à ce sujet ? En revanche, je pense que c'est assez important, voire extrêmement important d'aller effectivement observer les conditions, le contexte et les conditions de mise en œuvre de l'emploi dans chaque contexte spécifique. Mais c'est très important, c'est ce qui est très important d'aller voir. parce que les métiers, même si c'est dans un même pays, les métiers évoluent, donc régulièrement il est important d'aller réobserver la réalité du métier. Quand on renouve un diplôme, un référentiel de diplôme en France, un référentiel de formation, on doit, on va refaire des enquêtes auprès des professionnels en général. Quand en France, par exemple, nous voulons changer de diplôme, nous проводons toute la travail avec les professionnels, pour entendre leurs мнements. On observe beaucoup, et ça c'est assez universel, que dans nos établissements de formation, on est trop éloigné de la réalité du travail. Et pour être en mesure de former des diplômes, des jeunes qui seront compétents, il est important d'aller effectivement sur le terrain. Et pour être en mesure de repousser, 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 qui seront compétents, il est très important d'être en place et d'être en связи avec les professionnels. Alors, au fur et à mesure, évidemment, ce sera des mises à jour peut-être plus légères, mais c'est important de garder un contact étroit avec les professionnels. Donc, voilà, ce schéma voulait illustrer le lien qu'on peut faire entre l'emploi, et la formation. C'est-à-dire, cette schéma, c'est une schéma, c'est une schéma, c'est une schéma, c'est la relation qui existe entre la travail, entre la profession et l'esprit. On pourrait dire en anglais de Link GT. On pourrait dire en anglais de Link GT, pour Job Training. Donc, on va prendre un exemple pour être un peu plus illustratif. Alors, cet exemple provient d'Haïti, mais il pourrait provenir de n'importe où. C'est le métier d'ingénieur agroalimentaire en production, recherche, développement, qualité. Et la professe, c'est le métier, qui concerne cet exemple, c'est l'ingénieur en production de l'agroalimentaire en production, de qualité et de développement. C'est un document qui a été envoyé à part et qui s'appelait. C'est un document Word qui s'appelle «Exemple Agro-Food Manager Functions and Activities». C'est un document qui a été envoyé à vous récemment et vous voyez maintenant le nom de l'agroalimentaire en production. Alors, dans la première cellule du tableau, on a le titre du métier. Dans la colonne de droite, correspondant à chaque fonction, la liste des activités spécifiques. Et dans la première colonne, vous voyez les spécifiques visites de l'agroalimentaire en fonction de l'agroalimentaire en fonction de l'agroalimentaire. Alors, on voit que pour ce métier ont été identifiées cinq fonctions principales. D'abord, une fonction de management de la production et de la qualité. une fonction liée à l'activité de recherche et développement. La troisième fonction liée au domaine de la commercialisation et du marketing. De la troisième fonction liée au domaine de la production, puis la fonction numéro quatre, concernant tout ce qui est administratif et ressources humaines. Et une cinquième fonction qui concerne la conception et la mise en place d'unités de production. Et la cinquième fonction qui concerne la conception et la mise en place d'unités de production. Alors, je ne vais pas revenir sur chaque fonction en détail, mais prenons la première, pour exemple. Donc, pour cette fonction de management de la production et de la qualité, on voit qu'on a détaillé un certain nombre d'activités spécifiques. Donc, il va s'agir d'organiser la chaîne de production. Rечь пойдет об organisации производственной цепи en planifiant et en ajustant les flux de marchandises, les flux de matières premières et tout ce qui concerne le conditionnement. Donc, on est vraiment de l'amont à l'aval de la chaîne de production. Dans cette fonction, le professionnel doit aussi identifier les processus adéquats pour la transformation. Il doit aussi veiller à l'efficacité du système de production et aux équipements en place. Il doit également organiser tout le système de démarche qualité. Il doit aussi garantir le système de traçabilité des produits. et il doit veiller au renforcement des liens entre les différents acteurs de la chaîne. Donc, du son fournisseur jusqu'au consommateur. Alors, voilà, pour chaque fonction, on peut décliner comme ça un certain nombre d'activités spécifiques. Donc, pour chaque fonction, on peut être plus ou moins détaillé. On peut être plus ou moins détaillé. Là, on est sur un métier qui est assez générique. Donc, on est sur un métier qui est assez générique. Donc, ici, nous regardons un exemple de profession qui est un parfait de profession. Donc, les activités restent également assez large. Et, получается, que elle correspond à un grand spectre de vies de vie. Ce qui est important de voir, c'est que la liste de ces activités nous permet de commencer à penser le programme de formation. Ce qui est important de dire ici, c'est que le списant de ces types d'entreprises nous permettent d'obtenir et de commencer à faire une programme d'éducation. Puisque quand on voit que le professionnel doit, par exemple, garantir la traçabilité des produits, derrière, on conçoit déjà tout ce qu'il faut mettre dans le contenu de formation sur ce qu'est un système de traçabilité, comment on le met en place et comment on l'actualise, on le met à jour. Donc, évidemment, ici nous savons que nous allons включer dans notre programme d'éducation, ce qu'est la système de traçabilité des produits, comment elle organise et comment elle utiliser. Si je prends un autre exemple dans une autre fonction. Sans rentrer vraiment dans le détail, on va prendre, par exemple, la deuxième fonction « Recherche et développement ». Quelqu'un qui travaille en recherche et développement doit, c'est la dernière activité spécifique, mettre en place des expérimentations. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des expérimentations, c'est-à-dire avoir des connaissances en termes de plan d'expérience statistique ? Ça veut dire mettre en place des protocolles d'expérimentation ? Donc, on voit déjà derrière tout ce qu'il y a en termes de contenu à amener à l'étudiant. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce tableau... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette tableau n'a pas été fait sur un coin de bureau en imaginant ce que l'étudiant devait faire, ou le professionnel devait faire. C'est vraiment le résultat d'un travail d'analyse de l'emploi réel. C'est le résultat d'une enquête, quelle que soit sa modalité. C'est le résultat d'un enquête, comme si elle ne l'a pas été fait, comme si elle ne l'a pas été fait. Donc, si je continue à avancer dans ce document, on a vu sur le schéma précédent que pour chaque fonction, on pouvait aussi formuler une compétence. Cette formulation de compétence doit refléter vraiment l'ensemble des activités, qui sont mises en œuvre dans cette fonction. Donc, ici l'exemple est repris sur la fonction 1, qui est donc la fonction de management de la production et de la qualité. Ici, la proposition est «être capable de ». Et, опять же, il faut commencer la formule de compétence « être capable de faire ». Donc, ici, la proposition, c'est « être capable d'organiser une chaîne de transformation des aliments dans le respect des normes qualité en cours et selon une façon efficace et qui entraîne la satisfaction de la demande des différents acteurs de la chaîne de transformation, de la filière. Donc, on a dit, on peut dire que l'exemple, on peut dire que, en tant qu'il est, on peut dire qu'on peut régler, c'est « được décedir. et s'assistiquant sur la déclinaison sur les trois domaines du savoir. Je vais être assez rapide, puisque là c'est ce qu'il sera à faire plus tard. Donc rapidement dans le tableau suivant. Vous avez, pour la compétence qu'on a donc formulée, dans la colonne de gauche, on a, par exemple, des connaissances en termes de gestion de production, de logistique, d'analyse des filières, et on a la liste dans la colonne de gauche. Sur la colonne du milieu, nous avons donc ce qui concerne le savoir-faire. Donc en lien avec cette fonction, le professionnel doit être en mesure d'ajuster, de maintenir la chaîne de production. Il doit être aussi en savoir mettre en place des indicateurs de suivi, d'évaluation. Il doit aussi pouvoir mettre en place des indicateurs de suivi, d'évaluation et d'évaluation. Voilà, donc cette colonne du milieu, les savoir-faire, nous donne déjà des idées pour des études de cas, des mises en situation professionnelles. Et donc, sur la troisième colonne, on a tout ce qui concerne plutôt de l'ordre du comportement professionnel. Et donc, par exemple, travailler en équipe, être à l'écoute, savoir communiquer. Donc là aussi ça nous donne des idées en termes pédagogiques pour mettre en place des travaux de groupe, des jeux de rôle, etc. Et donc, on est arrivé au bout de cette première partie. On va faire une petite pause et la deuxième partie reviendra plus spécifiquement sur l'enquête. Donc, ici nous conclons. C'est la première partie. Maintenant nous prions, et ensuite nous reviendrons plus en détail à la ведence de l'enquête. C'est la première partie.